coucou les filles alors comme promis sur ma page facebook il ya beaucoup de personnes qui ont aimé mon petit maquillage inspiré jean donc maquillage bleu donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le petit tuto j'ai pris du temps pour le faire bien que j'ai des petites choses qui se soient passées pas prévues au niveau du programme mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire voilà ce que ça donne pour celles qui l'ont pas vu sur ma page facebook voilà tout bleu un petit peu d'ailer doré enfin bon voilà donc voilà ce que ça donne j'espère que ça va vous plaire j'ai eu un petit incident technique vous verrez ça va couper un moment en plein milieu enfin à la fin parce que la batterie m'a lâché mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire et si vous avez des questions n'hésitez pas en barre d'infos si vous voulez d'autres tutos aussi j'attends vos commentaires je vous fais plein de bises à tous allez ciao ciao bon tuto alors on va commencer par appliquer une base de fard à paupières ici j'ai utilisé la bh cosmétique qui est très bien que vous pouvez trouver sur le site américain donc je l'ai appliqué avec un pinceau plat pour pouvoir avoir suffisamment de matière vous en mettez au dessus et en dessous on va travailler les couleurs en dessous aussi ça permet de bien fixer le fard à paupières en dessous surtout si vous avez des tendances à pleurer un petit peu on estompe aux doigts pour fondre la matière j'en avais mis un petit peu trop on l'envoie au rat de cils pour éviter ça parce qu'après pour le mascara c'est un peu plus galère donc voilà ensuite on prend un gros pinceau assez épais et on va appliquer la couleur la plus claire alors ici j'ai pris la costal saint la palette costal saint shimmer donc on prend le un gris très clair qu'on va venir vous mettre en touche lumière à l'intérieur de l'oeil un tout petit peu en dessous et au dessus pour le sentiment de cher je ne vais pas en tenir plus un petit peu en dessous et je vais en tenir plus un petit peu en dessous et en dessous et en dessous on va Ensuite, avec un pinceau assez gros rond, on va prendre une couleur bleue électrique, donc ici, toujours la palette Costal Saint Shimmer, donc cette couleur-ci, pour travailler le milieu de la paupière mobile jusqu'au coin externe. Vous voyez, avec la base de fard à paupière, tout de suite, les fards sortent bien au niveau des couleurs. Et ici, ce sont des fards irisés, mais vous pouvez très bien utiliser des fards mat avec le eyeliner doré, ça peut faire très sympa aussi. Donc pas besoin de faire quelque chose de très précis, parce qu'après on va venir poser le fard le plus foncé en creux de paupière, et ça sera estompé, donc pas besoin de faire quelque chose d'artistique. Vous voyez, ce n'est pas estompé, c'est juste posé. Ensuite, avec un pinceau plus fin, style crayon rond, voilà, avec une pointe un peu plus fine, on prend un, alors ici, on ne voit pas très bien, mais c'est un bleu violet assez foncé, que vous venez poser au coin externe, et que vous laissez votre pinceau être guidé par le creux de votre paupière, pour faire une sorte de banane, et vous faites un petit trait en dessous aussi pour le rappel, et vous remontez un petit peu dans le coin externe, pour étirer l'oeil au maximum, pas faire un oeil trop rond, voyez, hop, on étire, alors ne vous inquiétez pas, je ne parle pas super fort, c'est parce que mon fils dort d'ailleurs, si, il se réveille, vous allez l'entendre. Donc, pareil de l'autre côté, voyez, on suit le creux de la paupière et le pinceau, vous laisse guider, on le sent bien le creux normalement, d'autant plus avec un pinceau rond, vous allez bien réussir à sentir et à suivre ce creux, pas besoin de faire non plus quelque chose d'hyper, hyper précis, mais pas dans un cas de creux artistique, c'est plus pour créer une forme, ça sera estompé après. Voilà, ensuite je prends mon pinceau Vitechnix, le mélangeur, et je viens reprendre la couleur du feu électrique qu'on avait utilisé pour le milieu de paupière, j'en mets très peu sur le pinceau, et on va venir fondre le bleu violet vers le sourcil, mais pas jusqu'au sourcil, je dis ça, pour que ça soit moins net. Et là, on n'a plus de démarcation, ce pinceau est fabuleux. ... ... ... ... ... ... ... Ensuite on reprend donc le pinceau rond assez large qu'on avait utilisé au début, on reprend le bleu électrique qu'on vient de prendre, et on fait un rappel sur la paupière, sur la ligne de cils du dessous, pardon, pour faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, en faisant attention aux chutes, voilà ce que ça donne. ... Ensuite je prends mon eyeliner crème PB, cosmétique, noir, voilà, bon il est un peu abîmé, mais je l'utilise tous les jours, et vous ferez attention que je n'ai pas pris le pinceau en silicone Hultechnix, parce que j'ai vraiment du mal à m'y faire. Donc j'ai repris mon pinceau habituel, le pinceau lèvres que j'utilisais pour faire les traits d'eyeliner, donc on ne change pas une équipe qui gagne, je suis trop habituée. Donc là on vient faire un trait assez large quand même, et étiré, mais pas sur tout le long du ras de cils, pour ne pas avoir quelque chose de trop lourd, parce qu'on a un maquillage coloré autant que ça soit mis en valeur. Voilà, donc ça c'est fait. Ok. Ensuite je prends un eyeliner que j'avais acheté également sur PB, si vous voulez voir la vidéo de mon haul, je mettrai le lien. Donc c'est un eyeliner pailleté, enfin pailleté, non, métallique, un brin doré, que je viens poser par-dessus, au-dessus de la ligne de mon eyeliner noir. Donc ça c'est pour rappeler les coutures du jean, vous savez les coutures jaunes, je voulais pas mettre de jaune, donc j'ai mis du doré, mais pour rappeler les coutures du jean. Ça fait une petite pointe de lumière. Alors si vous n'arrivez pas à mettre le eyeliner doré correctement pour avoir deux lignes, je vais vous montrer, vous reprenez votre eyeliner noir et vous refaites votre votre ligne de eyeliner noir pour qu'il y ait bien deux lignes de liner. Vous voyez, hop, c'est pas un problème, on peut repasser par-dessus le liner doré. Comme ça vous avez votre double ligne. Si vous n'êtes pas satisfait bien sûr, après si vous êtes arrivé du premier compte, tant mieux pour vous, ça vous évitera une étape. Voilà ce que ça donne. Ensuite je prends mon col Cajal de chez PB Cosmetics également, mais c'est le bleu. un bleu très foncé que je viens mettre à l'intérieur de l'oeil pour intensifier le bleu. Alors ça fait encore plus bleu électrique. Il est très joli. Bon, il faut insister un petit peu, mais c'est vrai qu'il est sympa. Il tient pas mal. Je prends le gros pinceau applicateur pour les paupières de chez Wiltex et je viens appliquer ma touche lumière. Donc là, c'est en l'occurrence un belge rosé au ras de sourcil pour donner de la profondeur et du relief en maquillage. Voilà. Un peu de lumière. Ensuite, j'applique mon mascara, si j'y arrive, le mascara PB Cosmetics Volume Intense que j'adore, que j'utilise tous les jours. Donc moi, j'en mets plusieurs couches. Si vous voulez quelque chose de plus léger, n'y allez pas comme moi. Je vais attendre que ça sèche et je vais en appliquer un tout petit peu pour avoir quelque chose de plus intense. Parce que j'aime avoir les cils voyants, mais après, c'est au choix. Vous voyez, là, on a un effet léger. Ce qui est bien, c'est qu'il marque tout de suite ce mascara. Donc, on n'a pas besoin d'en passer 36 fois. Un petit peu en bas. Voilà. Donc là, c'est plutôt naturel. Sauf la couleur bleue. Mais au niveau du rendu dessin, c'est naturel. Voilà ce que ça donne avec une seule couche. Maintenant, je fais sécher. En attendant, j'applique un rouge à lèvres PB que j'avais acheté également dans mon hall PB. C'est dans la collection Dreaming, il me semble. Je ne sais plus le numéro, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne mets pas de crayon parce que je veux quelque chose de léger. Et je repars pour ma deuxième couche de mascara. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Je ne le comprends. ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça donne avec deux couches Et j'insiste Un petit peu en dessous également Je fais quelque chose d'intense Donc j'y vais pas avec le dos de la cuillère Tant qu'à être bleu, autant que ça se voit Alors voilà ce que ça peut donner Un maquillage inspiré jean Et là comme petit accessoire Je vous montre les boucles d'oreilles Que j'ai eu avec ma Chineuse Box Qui sont toutes mignonnes Dépendant avec des reflets bleutés Clair, je trouvais que ça allait bien Avec le maquillage Donc du coup Du coup je les ai mises avec Et j'ai trouvé que ça allait apporter Une petite touche Une petite touche sympa Voilà Et là mon appareil a lâché Je vous retrouve Donc voilà ce que ça donne Je vous fais des gros 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 bisous A plus tard Je vous fais des gros gros bisous